Vive émotion. Mardi 24 novembre 2020, Christophe Dominici est décédé après avoir fait une chute d'un parapet en béton de 20 mètres de haut au parc de Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine. Pour l'instant, l'enquête ouverte après le décès de l'ancien rugbyman ne permet pas de conclure au suicide ou à l'accide. Jeudi 26 novembre 2020, un cycliste, présent au moment du drame, s'est exprimé lors de son audition. Il a ainsi raconté qu'il entrait dans le parc de Saint-Cloud par la Grande Grille quand il a aperçu la star de 48 ans sur le trottoir de l'avenue de la Grille d'Honneur. Alors qu'il descendait l'artère pentue, Christophe Dominici a basculé sur le côté droit avant de passer par-dessus le parapet de béton bordant l'avenue. Le cycliste a décrit lors de son audition un homme tombant de toute sa hauteur. Selon lui, l'ancien rugbyman n'aurait pas enjambé le parapet ou monté dessus pour se laisser tomber. Si des analyses toxicologiques pourraient permettre de déduire si Christophe Dominici a perdu l'équilibre ou qu'il était dépressif, les conclusions de l'autopsie écartent l'intervention d'un tiers. Ainsi, il est certain que personne n'aurait poussé dans le vide la star. Invité sur le plateau de touche pas à mon poste, Bernard Laporte a commenté, un ami à nous qui me dit je suis à côté de Christophe, il cesse de jeter. Je fais, qu'est-ce que tu me racontes ? D'abord, je ne sais pas s'il cesse de jeter, si si est-il accidentel ou pas, il y a une enquête, il faut pas aller plus vite que l'enquête. Mais si est-il difficile à encaisser ? Il n'était pas comme d'habitude interrogé par le Parisien, les commerçants du quartier de Christophe Dominici, Boulogne-Biancourt, ont tous noté le changement de comportement de l'ancien rugbyman ces derniers jours. Mehdi, fleuriste, chez qui s'était rendu l'ancien rugbyman la veille de son décès se souvient, il n'était pas comme d'habitude. Déjà, à sa façon de marcher, la tête baissait dans ses pensées. En temps normal, on discutait, on rigolait. Là, non, il était fermé, il n'avait visiblement pas envie de parler. Je le savais pudique, je l'aille laisser tranquille. Je le pensais malade. Selon certains commerçants, l'échec du rachat du club de rugby de Béziers l'aurait beaucoup affecté. Sous-titrage Société Radio-Canada